Hey bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Bois d'Effet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 mars 2024. On va voir de quels signes il va s'agir. C'est au tour de nos amis taureaux, bienvenue à vous mes taureaux. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Attendez, je remets un petit peu mon truc correctement. Ouh là là, on a un sale temps, il pleut, je pense que ça va s'entendre dans la vidéo. Allez c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire amis taureaux pour cette période du 25 au 31 mars. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, bien entendu, qui ne pourront pas parler à tout le monde, raisonner avec chaque situation. Prenez uniquement en compte les messages s'ils vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés. Donc allez voir votre ascendant les amis, surtout passez l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Attendez-vous à un changement considérable. Eh bien dites donc, et en dos de deck, vos proches et vous êtes en sécurité. Bien, allez, on va aller voir le domaine matériel et financier, comme d'habitude, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ah, je me suis mal prise, évidemment. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Domaine financier et matériel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 25 au 31 ? J'ai la carte, j'ai une carte qui s'est retournée du 25 au 31. C'est la carte des poissons. On est bien sur les finances, là. Je vais la garder, je la mets au centre. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux ? Niveau financier, matériel, période du 25 au 31 mars 2024. Alors, on a les poissons, les oiseaux, l'hélice. On a le chien, la lune, les chemins. On a le serpent, l'étoile et la folle. Et en dos de deck, on a la carte de l'ours, les amis. Bon, alors, là, on me dit qu'il était question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. C'est aussi une carte de protection. La carte de l'étoile, là, vous avez une protection de l'univers, d'accord ? Vous êtes guidé. Ok, les amis ? Donc, on me parle de discussion, de pourparler, de communication par rapport à un choix, par rapport à une décision. Ok ? Bon, là, on est bien sur le domaine des finances. Et j'ai l'impression, là, qu'on nous parle d'une somme d'argent. Ok ? Donc, ça peut être pour un gros achat. Peut-être que là, il est question pour vous de partir vers un gros achat. Sinon, ça peut nous parler que vous êtes peut-être justement dans l'attente par rapport à une somme d'argent. Ok ? Bon, la carte de la lune me parle d'émotionnel, ok ? Là, on me parle de beaucoup d'émotions. On peut me dire aussi que vous faites confiance à votre intuition et à vos ressentis, hein ? Ok ? Alors, ça me parle du domaine des finances. Ça me parle de discussion, d'échange, de communication avec une personne de votre cercle amical. Ça peut nous parler aussi d'une personne de confiance, ok ? Une personne en qui vous avez confiance. Bon, on a la carte, on a la carte effectivement du serpent. La carte du serpent nous parle que peut-être, peut-être vous êtes méfiants, méfiants, ok ? Ça peut nous parler aussi de trahison, de manipulation. Peut-être, certainement, peut-être que vous, il est peut-être question justement de prendre une décision, de faire un choix. Vous avez peut-être peur justement d'être trahi, d'être manipulé, ou en tout cas, on me dit aussi que pour certains, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes méfiants, vous êtes méfiants, méfiantes, quant au fait d'un résultat, ok ? D'une direction à prendre. Bon, il y a quelque chose qui va s'officialiser, d'accord ? La carte d'hélice nous parle, nous parle d'honneur, nous parle de justice aussi, hein ? Donc, est-ce qu'il est question que vous attendez peut-être, justement, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision de justice ? C'est possible, hein ? En tout cas, moi, on me parle qu'il va y avoir quand même une officialisation, d'accord ? Au niveau de vos finances, qui va vous permettre une libération. La carte de la faux, on coupe, on coupe sur une situation, d'accord ? On se libère. Pourquoi ? Parce qu'il y a un choix ou un résultat qui va vous permettre, justement, de pouvoir vous libérer. Alors, on nous parle bien, soit d'un gros achat, pour certains d'entre vous, pour d'autres, il sera question d'une somme d'argent à venir. Voyez comme ça résonne, hein, par rapport à vos situations, les amis. Bon, la carte de l'alliance me parle bien de signature et d'accord, ok ? Donc là, il y a un accord, il y a des signatures, il y a un accord par rapport à soit un gros achat, soit une somme d'argent. Pour une consultante ou par rapport à une femme, ok ? Bon, ça peut très bien être aussi un homme, hein. En tout cas, on nous parle de retrouver une stabilité, ok ? La carte de la tour peut nous parler, effectivement, d'un organisme, d'un tribunal, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être une agence immobilière, si là, il est question, justement, de signature d'accord concernant un gros achat, ok ? En tout cas, il y a un nouveau départ, les choses bougent et avancent, ça peut nous parler aussi, peut-être, de l'étranger, hein, qui va vous permettre de sortir d'une situation pénible et d'aller vers une amélioration, hein. Et vous voyez, l'amélioration avec le soleil, là, on nous dit que c'est positif, ça va être un succès, ça va être un triomphe, ok, les amis ? Alors, je vais quand même recouvrir, j'ai envie d'en recouvrir quelques-unes. Alors, on va voir avec les chemins et les poissons, qu'est-ce que l'on a ? Ouais, vous voyez, il est question, il est question soit d'un déménagement, soit d'une évolution positive, hein, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune et la faux ? Qu'est-ce qu'on a avec la lune et la faux pour vous ? Ouais, vous voyez, il y a une libération, là, grâce à une administration, hein. Ouais, il y a, il y a, là, il va être question, il va être question de l'officialisation d'une situation, hein. Je vous parlais de signature tout à l'heure, d'accord, et pour moi, ça concerne soit une banque, un organisme de crédit, ça peut être un tribunal, ça peut être une agence immobilière, en tout cas, ça me parle d'un bâtiment administratif, hein. Ok, les amis, hein, ouais, vous voyez, c'est une solution qui arrive pour vous, qui va vous permettre une solution, qui va vous permettre de sortir des doutes et des incertitudes pour un couple, j'entends, par rapport à un lieu d'habitation, d'accord ? Dites-moi en commentaire, les amis, hein. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs, on va aller voir votre domaine professionnel, cette fois-ci, professionnel et les activités pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 25 au 31 mars 2024 ? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, pour certains, certaines d'entre vous ? Alors, au centre de votre jeu, nous avons l'instabilité. Nous avons la carte de la joie qui peut représenter un mariage, on a le contrat, les accords, on a la réunion, on a l'hérédité, les compromis, l'argent, la victoire et le retard. Bon ! Et en dos de deck, on a la naissance. Alors, les amis, on me dit que il a été question d'une victoire par rapport à votre couple, que vous soyez marié ou pas, ça peut nous parler aussi d'une victoire qui vous apporte la joie, la joie, le bonheur, la célébration, d'accord ? Par rapport à des compromis, par rapport à des négociations, d'accord ? Ouais, vous, vous voulez cette victoire, on me dit que ça va être une victoire pour vous, d'accord ? Mais ça va passer par des compromis, des accords. Bon, là, on me dit qu'effectivement, pour l'instant, vous êtes dans une instabilité parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard, il y a quelque chose qui est retardé, ok ? Alors, on me parle bien que là, il va être question de compromis, de trouver un accord lors d'une réunion, d'un entretien, d'une convocation, donc de communication avec d'autres personnes. Effectivement, j'ai l'impression, là, que dans votre mariage, il y a de l'instabilité à cause de votre travail, à cause d'un contrat de travail, ok ? Vous, ce que vous voulez, c'est l'abondance, c'est l'abondance, c'est la victoire, d'accord ? La victoire vers l'abondance, l'abondance de vos souhaits, de vos projets. Bon, on a l'instabilité, quand même, au centre de votre jeu. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose du passé, là, peut-être, c'est peut-être à cause de ça, le retard. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Alors, peut-être que vous avez hérité d'une entreprise, par le biais d'un leg ou d'un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est possible, c'est possible, et il y a peut-être encore certaines choses à mettre en place, c'est pour ça que ça prend du retard. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'ancien, ok ? On me parle bien qu'il va y avoir une victoire. La victoire, elle va... On vous dit, attendez-vous un changement considérable. La victoire, vous allez l'avoir. Mais, ça me dit qu'à cause de quelque chose d'ancien, ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est blocage transgénérationnel. Ça peut être ça aussi. Et, en tout cas, ça crée du retard. Ça crée du retard. Il va être question, hein ? Il va être question d'un accord... Il va être question de signer un accord, mais, là, pour moi, j'ai l'impression que ça prend encore un peu de retard. Alors, j'ai la naissance, donc, par rapport... Soit... Ça peut nous parler de la naissance d'un enfant à venir, peut-être que tout ça, c'est lié, hein ? Parce que depuis quelque temps, là, je crois qu'on a beaucoup parlé de cette situation tout le long du mois de mars. Et, vous voyez, ça ressort encore là sur cette fin mars. Sinon, ça peut nous parler qu'il est peut-être question de nouveaux projets, ok ? Soit ça vous parle par rapport à la naissance d'un enfant. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'instabilité par rapport à votre mariage, votre famille. Sinon, ça nous parle du début des nouveaux projets. Il va y avoir un verdict, hein ? Il va y avoir un résultat, ok ? On nous parle de rêves. Alors, les rêves, ça peut être aussi les cauchemars, hein ? Peut-être que vous... Voilà, l'instabilité, ça crée des cauchemars, ok ? Et il est question, justement, de pouvoir vous protéger, ok ? Ça peut me dire aussi que, bah, effectivement, vous avez des rêves, hein ? Vous avez des espoirs, vous avez des souhaits, et il va être question, justement, de pouvoir vous protéger ou protéger votre mariage, votre famille. Ouais, voyez, on me parle de voyage, de déplacement. En tout cas, la carte de la chance me dit que il y a la chance qui arrive pour vous, et en plus, vous avez le miroir magique. Donc, franchement, vous êtes hautement protégés par le divin, hein ? Il y a la chance qui arrive pour vous, les amis, hein ? Mais j'ai l'impression, vous me direz, hein, dans les commentaires, mais j'ai l'impression que là, les compromis, les négociations, le fait de tomber d'accord pour sortir de l'instabilité, j'ai l'impression que ça, ça prend encore un petit peu de retard. Et pourtant, on me dit bien que vous allez vers l'abondance parce qu'il va y avoir une victoire. D'accord ? Il va y avoir une victoire. Il va y avoir, hein, il va y avoir des accords signés, hein, il va y avoir des accords signés, mais patience. Encore un petit peu de patience, mes petits taureaux. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Je sais aussi que certains d'entre vous, vous pouvez être dans la frustration parce que, évidemment, quand on ne voit pas les choses arriver, on est pressé d'avoir les réponses positives. Et quand ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, on est dans une certaine frustration. Mais, voilà, la patience est requise, là, en l'occurrence. D'accord, les amis ? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petits taureaux, on va aller voir le domaine sentimental relationnel avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 25 au 31 mars 2024 ? Tu me manques, je vais la garder au centre. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus ? Comme je dis toujours, le signe vénusien est très important pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale. Alors, j'ai la triangulaire, ok. La seconde chance, le temps, la souffrance, l'union. Eh bien, dites donc, ça pleut très fort. J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, les amis, si je ne place pas les cartes au bon endroit, forcément, ça fausse le résultat. Alors, la carte du jardin d'enfant, alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Déjà, ça peut me parler que peut-être, là, ça concerne une relation que vous avez depuis très longtemps. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Ça peut nous dire aussi que peut-être vous vous êtes comporté comme de grands enfants. Et ça peut nous dire aussi que là, vous, il est question de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur. D'accord ? Parce que peut-être qu'effectivement, là, vous manquez de joie, vous manquez de plaisir et d'insouciance. Ok ? On me parle, effectivement, que vous êtes dans une triangulaire par rapport à une union. D'accord ? Moi, pour moi, il y a une tierce personne, là, dans votre union. Bon, l'autre personne vous manque, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'amour. Ok ? Vous, vous donneriez votre vie, pour l'autre. Alors, on me dit aussi que vous êtes dans la souffrance. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une attente. Ok ? Vous êtes dans une attente. Une attente, vous voyez, par rapport à cette triangulaire, l'autre personne vous manque, on le voit, vous donneriez votre vie pour lui ou pour elle. Et vous, ce que vous voulez, c'est une seconde chance. vous voulez donner une seconde chance à votre union. D'accord ? Et vous êtes dans cette attente. Vous êtes dans cette attente. Et moi, ça me parle de souffrance. De souffrance, pourquoi ? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a un report, là. Il y a un report. Il y a quelque chose qui est reporté. Vous, là, ça me dit que vous trouvez refuge dans votre foyer. OK ? Vous trouvez refuge dans votre intérieur, j'entends. Ouais. Alors, la carte connexion, oui, vous, vous aimeriez une seconde chance. Vous aimeriez réessayer parce que pour vous, il y a une forte connexion entre vous. D'accord ? On me dit qu'effectivement, vous, vous avez beaucoup d'amour. l'autre personne. Vous avez besoin de l'autre personne. Malgré tout, vous êtes dans la dépendance affective, les amis. Vous, vous dites que peut-être il faudrait passer à autre chose. OK ? On a quand même les blocages. j'ai l'impression que c'est peut-être des blocages depuis cet hiver. On me parle que vous avez été dans l'illusion, dans le mensonge et la supercherie. OK ? Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec l'union, la triangulaire, le temps, tu me manques ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour vous, les amis ? Ouais, bon, on voit clairement que votre autre a été voir ailleurs. Il ou elle a été voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a avec le foyer et la seconde chance pour vous ? Qu'est-ce que l'on a avec le foyer et la seconde chance ? Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? L'automne, ouais. Donc là, ça me parle d'un détachement. Vous, vous trouvez refuge, vous trouvez refuge dans votre intérieur, j'entends. Vous, vous êtes dans l'attente de pouvoir réessayer. mais j'ai quand même le détachement. J'ai quand même le détachement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la souffrance et la connexion ? les news. Bon. Là, on me dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a été voir ailleurs. de toute façon, on le savait, on a la triangulaire. Là, il va être question de vous détacher, vous. D'accord ? Il va être question de vous détacher de la situation. Moi, on parle de souffrance parce que, voilà, il y avait quand même une connexion entre vous. Et on a les news. Alors là, soit c'est vous qui allez être dans la communication, soit c'est votre autre. Et en dos de deck, on a la rupture. Ouais. Bon. Moi, ça me parle d'une rupture parce que vous êtes dans l'impasse et les blocages. Vous êtes en pleine désorientation. Peut-être que vous êtes en pleine désorientation. Vous tournez en rond, en fait. Vous tournez en rond, donc, il va peut-être être question, là, justement, d'une rupture. Hum. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, les nouvelles, les nouvelles, là, qui arrivent, j'ai l'impression que c'est des nouvelles par rapport à une rupture. Bon, on voit que de toute façon, on nous parle de que vous tournez en rond, l'impasse, les blocages, la désorientation. Vous vous dites que peut-être il faudrait changer quelque chose pour pouvoir repartir sur des bases solides car vous vous dites que rien n'est perdu par rapport à la tentation. J'ai quand même envie de recouvrir une dernière fois les news, là. Parce que je voudrais vraiment vous donner une réponse concrète. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les news, s'il vous plaît, les nouvelles, là. Qu'est-ce que l'on a ? l'évolution. Bon. Alors, on nous dit, on nous dit que il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit un coup de téléphone, un SMS, une lettre, peu importe, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre une évolution. D'accord ? qui vont vous permettre, qui va vous permettre une évolution. Moi, on me dit quand même que vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez obtenir ce que vous désirez par rapport à un choix, une décision qui va être prise. Il va être question de vous positionner. Mais, il va falloir vraiment être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition, les amis, pour pouvoir retrouver un équilibre. Ok ? Bien, dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. hein ? J'ai quand même malgré la souffrance, j'ai quand même la connexion grâce à des nouvelles qui vont arriver qui vont vous permettre une évolution. de toute façon, vous allez obtenir ce que vous désirez. Parce qu'il y a un choix, une décision qui va être prise. Bien, je range les cartes, dites-moi en commentaire et on se retrouve tout de suite avec un dernier message. Allez, on va demander un dernier message à l'oracle des fées de Karinike. Allez, que souhaitez-vous dire à nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette période du 25 au 31 mars 2024 pour nos amis taureaux. Un dernier message. OK. Souhaitez avec sagesse. Regardez, je vous montre la belle illustration les amis. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Magnifique. On vous dit de souhaiter les choses avec sagesse. D'accord, amis taureaux ? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, de partager. pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis, mais vraiment, merci du fond du cœur, vraiment. Donc, on se retrouve très bientôt mes petits taureaux pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye !